... Joanne Sartre, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors, vous venez aujourd'hui nous présenter le tome 6 du Chat du Rabbin, intitulé « Tu n'auras pas d'autre dieu que moi » et qui vient de paraître aux éditions d'Argot. On y retrouve avec un immense plaisir ce chat philosophe, bavard et attachant qui nous fait réfléchir sur notre société, sur les religions, sur nous-mêmes également et que l'on n'avait pas entendu depuis 9 ans. Alors, tout d'abord, pourquoi s'est-il tué si longtemps et qu'est-ce qui l'a amené à parler de nouveau ? Bonjour, moi je croyais que le Chat du Rabbin c'était fini, j'en avais fait 5 volumes et ça me convenait et puis j'avais travaillé 5 ans sur un dessin animé donc j'en avais vraiment marre de dessiner ce chat. Mon épouse et moi, nous sommes séparés il y a 2 ans et je crois qu'un matin, je me suis réveillé avec peut-être la nostalgie de cette vie de famille que j'avais plu et ce chat, c'était le chat de notre famille. C'est un chat qui a 15 ans aujourd'hui, qu'on a acheté à la naissance de ma fille et peut-être que c'est cette nostalgie-là qui a amené les personnages à me reparler. Moi, je ne me force jamais à travailler, enfin un matin, ces personnages se sont mis à me reparler, j'ai commencé à les dessiner, j'ai fait quelques pages de l'album et puis il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo alors à ce moment-là, je me suis interrompu, j'ai fait tout un carnet autobiographique qui s'appelle Si Dieu Existe et à l'issue de ce carnet, j'ai repris le chat et finalement, c'est l'album le moins religieux de toute la série parce que je crois que j'en avais marre de toutes ces questions de religion et j'ai voulu trouver un refuge. Donc, Zlabia enceinte, Zlabia qui porte un enfant, le chat qui se pose des questions finalement très familiales, c'était un petit peu une manière de m'évader d'un quotidien parfois qui nous écrase un peu, surtout cette année. Alors oui, dans ce nouvel album, vous vous concentrez sur l'intime, on retrouve le chat dans sa famille et puis il doit donc faire face à un véritable drame pour lui, sa maîtresse bien-aimée, qu'il aime d'un amour exclusif. Zlabia est enceinte, ce qui signifie qu'il va devoir la partager, qu'elle risque même de l'oublier. Le chat, il est indéniablement jalouse qu'il rapproche encore plus de l'homme. Est-ce qu'on peut dire qu'il a une vision assez romantique de la vie ? En tout cas, contrairement au rabbin, ce chat est très mystique, c'est-à-dire que le rabbin, il pratique des prières sans trop rien attendre, tandis que le chat, il veut des réponses, il veut quelque chose, il a de grandes aspirations. Et finalement, s'il y a un thème religieux dans cet album, c'est un thème très chrétien, c'est le thème de l'annonciation. L'histoire, ce n'est pas la naissance d'un enfant, c'est l'annonce de la naissance d'un enfant. Et là où l'album est peut-être un peu provoquant, c'est que sans jeu de mots, au lieu d'être fait au mari, cette annonce est faite au chat, et le chat a le bon goût de prendre ça pour une mauvaise nouvelle. Et c'est ça qui m'a amusé, c'est qu'on lui annonce une information qu'il n'a pas demandé, il ne sait pas quoi en faire et il n'est vraiment pas content. Et il décide de quitter sa maîtresse, mais son odyssée d'Ulysse ne va durer pas plus que trois heures, mais lui, comme c'est un chat, il ne s'en rend pas compte. Alors face à ce drame, il va se poser de grandes questions existentielles, et si ce n'était pas moi le centre du monde, comment est-ce qu'on peut accepter que le temps passe et que les choses changent ? C'est la question principale de l'ouvrage, cette nostalgie du temps qui passe et contre lequel on ne peut rien ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne nous explique pas beaucoup à quoi va ressembler notre existence quand on arrive sur Terre. Je crois qu'il y a un thème très peu exploré aujourd'hui, c'est la fragilité masculine. C'est un thème qui n'est pas anodin parce qu'il peut mener aux pires excès et à beaucoup de cataclysmes. L'angoisse qu'éprouve le chat, c'est évidemment l'angoisse qu'éprouve beaucoup d'hommes quand ils vont être pères et quand la cellule familiale va être bouleversée. Mais c'est aussi ce qui se passe chez les enfants quand on apprend qu'un frère ou une sœur va arriver. Et par extension, c'est l'âge où on se demande comment vivent les adultes. Donc un des thèmes de cet album qui fait parfois un peu grincer les dents, c'est l'opposition entre l'apparent équilibre de la vie de famille et ce qui se passe entre les couples dans les hôtels, c'est-à-dire la façon dont les adultes vivent la longueur d'un mariage. Et j'ai opposé dans cet album un chat de maison et un rat d'hôtel parce qu'évidemment, ils n'ont pas du couple exactement la même vision. Et puis pour sortir de cet état de tristesse et de plainte, le chat va essayer notamment de se tourner vers la prière en étant guidé par le rabbin. Mais cette prière, est-ce qu'elle peut vraiment être plus efficace que les mots ? Est-ce qu'elle n'est pas une simple acceptation de l'ordre des choses ? Et dans ce débat, est-ce que vous vous sentez plus proche du chat ou du rabbin ? Moi, j'ai vieilli. Donc quand j'ai commencé à faire le chat, j'étais uniquement dans le cas du chat qui se révolte et qui trouve que toutes les traditions sont idiotes. En vieillissant, je mesure à quel point la prière d'un côté et la révolte de l'autre, de toute façon, ne vont rien changer au monde. Donc les êtres humains, selon leur inclination, vont utiliser telle ou telle technique pour aller mieux. Moi, la religion ne me dérange pas tant qu'elle relève de l'intime, tant qu'elle aide à soigner des plaies finalement incommunicables. Je souhaite juste que la religion n'envahisse pas l'espace public, ne devienne pas un lieu politique. La religion du rabbin, elle se borne à prier sans rien demander en échange, juste parce que ça l'apaise. Et le chat, malheureusement, un petit peu comme moi, il n'est pas croyant du tout. Donc il voit ça, il fait comme les autres, mais enfin, ça ne règle pas ses problèmes à lui. Alors, ce chat philosophe, on suit ses aventures depuis maintenant six albums. On l'a vu prendre la parole dans le premier album, la perdre dans le deuxième, la retrouver dans le quatrième, naviguer entre une vie de chat et des émotions d'homme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a changé et mûri au cours des albums, même si son ambiguïté identitaire n'a bien sûr pas changé, elle est toujours présente ? Un personnage, c'est un personnage. Donc il reste toujours tout de même dans le même registre. Le chat, c'est un archétype assez classique de théâtre, c'est le valet. Donc il va toujours amener une parole révolutionnaire ou provocante. N'empêche que tout son parcours, la question du parcours du chat, c'est qu'est-ce qu'on fait de la parole ? À quel moment on parle ? À quel moment on ferme sa gueule ? À quel moment on doit dire la vérité ? Et lui, évidemment, à chaque fois que le rabbin va se taire, la bêtise, c'est le chat qui va la dire. Donc en ça, il n'évolue pas puisqu'il continue à remplir son rôle. Maintenant, il gagne peut-être par moments soit en amertume, soit en colère, parce qu'il a un peu roulé sa bosse. Mais enfin, il est capable de revenir très enfantin dès qu'il se réveille le lendemain. Est-ce qu'on aura la chance de le retrouver dans de futurs albums ? Je crois. Je ne fais plus que des histoires qui se bouclent. Comme ça, les lecteurs ne se plaignent pas que j'ai mis à suivre à la fin et que la suite n'est jamais venue. Mais j'ai commencé à écrire un septième volume qui risque d'être un petit peu plus agité et un petit peu plus polémique que celui-là. Celui-là était très tendre. Et là, j'ai commencé à écrire une suite qui est plus rigolote mais plus provoquante. Eh bien, merci, merci fidèle. Merci.